Si tu fais des streams et que tu veux filmer ta tête sans avoir de caméra, je vais te montrer tout de suite comment moi je fais. Je suis sous iPhone, donc sur Android c'est différent, vous avez des applications gratuites ou payantes pour récupérer la caméra Android sur votre ordinateur. Et moi je vais vous montrer comment je fais de façon totalement gratuite avec un iPhone. Donc on se retrouve tout de suite, je te montre ça. Voilà, donc j'ai créé une toute nouvelle scène OBS totalement vierge, j'ai rien dessus, je vais te montrer ça avec un vieil iPhone que j'ai récupéré qui me sert de caméra. Donc on va sur le navigateur, donc que ce soit Safari ou n'importe quel autre, vous allez aller sur le site que vous voyez ici, VDO.Ninja. Une fois qu'on est là, on va cliquer sur Addure Camera to OBS. Donc on clique dessus, ça va vous demander normalement une autorisation, donc je vais rafraîchir pour être sûr que ça me la demande bien. Voilà, si vous voulez accéder au micro et à l'appareil photo, vous faites autoriser, ça va normalement l'afficher ici. Donc vous configurez ici, que ce soit appareil photo avant ou arrière. Donc moi je mets l'appareil photo avant, c'est plus simple pour avoir le retour en direct. Le micro, on peut mettre No Audio directement, puisqu'on va récupérer le micro de l'ordinateur. Donc ensuite ici, vous voyez, on n'a rien d'autre à faire. On va cliquer sur la petite clé ici, High Resolution, pour avoir une meilleure qualité, donc du 1080p sur 30fps. On va faire Start et vous voyez, là je suis en direct dessus. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller, je vais le poser sur mon petit pied qui est juste derrière, pour vous montrer comment moi je fais. Donc là, c'est pas installé, c'est pas bien cadré, mais c'est pas grave. Ensuite, sur OBS, on va ouvrir un nouveau navigateur web. On va l'appeler Camera Tutos, voilà pour là. Donc, dans le URL OBS projet, on voit que ici, je vais vous remontrer sur l'iPhone. Hop, pardon, hop. On voit que ici, en haut, on a un lien. Donc vous, ce sera un lien différent, vous pouvez le changer à chaque fois et l'enregistrer si vous voulez avoir toujours le même ou qu'il change de temps en temps. Donc on va taper ce lien-là dans l'URL sur OBS. On fait Entrer et là, on va changer le lien qui est ici par le petit lien qu'on a du coup sur VDO Ninja que je vous ai montré. Donc on fait OK. Et là, on va voir normalement la caméra qui s'affiche. Donc elle s'affiche dans ce format-là, c'est normal. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le gros rond qui est tout en haut du cadre ici pour la faire pivoter dans ce sens-là. Ou alors vous mettez directement votre iPhone dans l'autre sens. Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être la redimensionner, la mettre comme ça. Si on appuie sur Alt et qu'en même temps, on fait ici, vous voyez que ça va rogner. Donc vous allez récupérer ce que vous voulez récupérer dans votre caméra. Donc on va rogner ça comme ça. On va mettre ça comme ça, à peu près dans ce format-là. Et vous voyez que par exemple, là, je peux l'agrandir. Je peux rajouter un overlay autour. La cale est ici. Et on a notre caméra qui fonctionne bien. Donc vous avez ensuite une petite manipulation à faire qui est plutôt intéressante. Donc je vais vous remontrer ça sur l'iPhone. Donc quand vous allez cliquer ici, sur le débit qui est en haut, ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Et vous allez descendre. Et vous allez avoir le petit Adjust Video Beat Rate que vous allez augmenter au maximum. Et le deuxième ici aussi. Donc des fois, vous n'en avez qu'un seul qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi. Et des fois, vous avez les deux barres que vous pouvez augmenter. Donc ça, ça va augmenter le débit de la caméra. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'étais à 1 méga. Et là, on passe, je ne sais pas si on va faire le focus. Voilà. Là, on passe à 3 méga 89. Donc ensuite, on peut remettre la caméra comme ça. Vous la recalez comme vous le voulez. Ça, c'est à votre guise. Et vous voyez, honnêtement, pour une caméra d'iPhone, ça reste plutôt propre. Donc si vous voulez du full screen, ça ne va pas être la meilleure qualité possible. Mais si vous mettez par exemple, comme moi, je fais du jeu vidéo, la caméra en petit dans un coin, on voit vraiment que la qualité n'est pas dégueulasse du tout. Donc ensuite, après, à vous d'ajuster, de rajouter des filtres, etc. Si vous le voulez. Mais on voit bien que ça fonctionne très bien. Donc si tu veux d'autres astuces comme ça, n'hésite pas à liker, à partager et à me follow. Je te ferai quelques petites astuces que moi, j'utilise, qui me sont très utiles. Allez, salut ! Merci.